Après 11 jours de grève, de nombreuses rencontres et des blitz, il y a eu une entente de principe sur toutes les questions salariales entre le Fonds commun et le gouvernement. Les détails sont pour le moment confidentiels. Dans les prochains jours, les syndicats vont présenter à leur délégation le contenu des propositions à la table centrale et du sectoriel. Par communiqué, le Fonds commun dit que sur le plan des salaires, les objectifs reposaient sur deux principes forts. Protéger les 420 000 travailleurs contre l'inflation et obtenir un certain rattrapage général des salaires pour l'ensemble des membres. On était sur le point d'une crise sociale. Pour Marc Angers, il fallait éviter ça à tout prix. Là, c'est un grand pas pour s'éloigner de la grève générale illimitée. Et ça prenait une bougie d'allumage dans cette négociation-là. J'ai mentionné que la FSE-CSQ en éducation, le groupe qui représente 60 % des enseignants, quand ils ont annoncé qu'ils avaient une proposition d'entente et qui a été supporté par ces instances. Ça, c'est un signal fort. Pour la Fédération des comités de parents, c'est un soupir de soulagement. C'est encourageant. Bien évidemment, je comprends qu'il reste encore un processus à faire. Qu'on n'est pas rendus à la ligne d'arrivée comme telle, mais on s'y rapproche. Après quatre jours de blitz, la FAE s'est entendue avec le gouvernement sur une proposition globale de règlement mercredi soir. Soit les conditions de travail et le salaire. Cette offre est présentée au Conseil fédératif de négociation qui décidera si ça constitue un projet d'entente de principe. Ensuite, ça sera soumis à un vote aux 66 500 membres de la FAE au retour des Vacances des Fêtes. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. L'ancien président de la FAE reste prudent. Pour lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'agirait d'un signe de déblocage. Il y a tout ce qu'on sait dans une négociation, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mais il y a surtout aussi tout ce qu'on n'entend pas et tout ce qu'on ne voit pas. Donc, restons calmes. Il faut que les instances de négociation se prononcent sur le contenu de la proposition. S'il y a un accord, un retour en classe serait possible dans la semaine du 8 janvier. Dans le cas contraire, Sylvain Mallette remet en question la pertinence de continuer la grève générale. On ne doit pas être prisonnier d'un moyen de pression. Parce que c'est quoi la grève générale? C'est un moyen extrême, oui, mais c'est l'expression d'une mobilisation. Et là, il faut tenir compte du contexte dans lequel on est. À partir du moment où l'autre organisation a décidé de signer, d'accepter une entente, bien c'est venu changer le contexte dans lequel la FAE travaille. La période des Fêtes est longue pour des enseignants affiliés à la FAE. Ils craignent les sacrifices de cette entente globale qu'ils ont bien hâte de consulter après 22 jours de débrayage sans rémunération. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada